Le 1er au 7 mars prochain sera célébrée la 34e édition de la Sémée nationale de la Femme tchadienne en prélude à la Journée internationale de la Femme. En effet, si la célébration de la Journée internationale de la Femme a pour objectif de mettre en exergue les efforts déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique, la Sémée nationale de la Femme, quant à elle, est une période de réflexion et de contribution de la femme tchadienne au développement. C'est donc pendant toute une semaine que les femmes tchadiennes, accompagnées des hommes aussi, se mobiliseront pour porter haut leur voix afin de réaliser leurs droits dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Ainsi, cette année, le site national retenu est la ville d'Amtiman, chef lieu de la Provence du Salamat. Les femmes des 23 Provences échangeront sur le thème général qui est « Femmes et défis de la Ve République » avec comme sous-thème principal la participation des femmes dans le processus électoraux post-transition. Ce thème d'actualité révèle une importance capitale car la transition offre aux femmes tchadiennes une opportunité de s'investir davantage dans les instances de décision au regard des pertinentes recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain. Avec les élections générales qui pointent à l'horizon, la Sénat Fête 2024 sera donc une occasion pour exhorter et mobiliser les femmes à y participer afin de concrétiser la volonté politique du président de transition, le général Mahamad Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, de voir les femmes fortement représentées dans les assemblées élues. La Sénat Fête sera également l'occasion de renforcer les capacités des femmes afin d'améliorer leur pouvoir économique. La Sénat Fête